bonsoir bonsoir à tous nous sommes le vendredi le vendredi c'est un petit peu ce qu'on veut en tout cas en ce mois de janvier on va faire donc du coup ce soir du flight simulator on va donc du coup continuer notre parcours à travers les états unis à savoir donc du coup l'objectif c'était donc du coup de partir de new york ici traverser les états unis pour arriver à la finalité à pas portland mais à san francisco c'était là pour que plus tard on puisse faire du san francisco tokyo en concorde ça c'était l'objectif nous sommes à l'heure actuelle à dallas force force on s'était atterri avec donc du coup le boeing 747 8 alors pas la semaine dernière mais il ya deux semaines et avec un petit peu de mal d'ailleurs au niveau de l'atterrissage du coup ce soir on devait à la base partir de dallas pour arriver à pas san diego à los angeles problème c'est que ça fait un voyage de deux heures deux heures et demie du coup je me suis dit faudrait qu'on s'arrête au milieu donc je me suis dit on va s'arrêter à phoenix ça fait un vol d'une heure et demie ce qui est à peu près correct si on décolle à 21h ça nous fait finir vers 22h30 22h40 on montera jusqu'à 33 mille pieds donc on n'ira pas jusqu'à 40 mille pieds pour parce que la dernière fois on avait remarqué qu'à 33 mille on était optimale en termes de vitesse donc on va monter autour de 32 33 mille et on va donc du coup partir de dallas jusqu'à la cici jusqu'à phoenix phoenix en arizona c'est beau c'est très carré c'est très voilà vous aimez minecraft c'est un peu pareil c'est très carré c'est en plein désert c'est à peu près la même zone voilà que las vegas et on fera donc du coup un autre voyage phoenix los angeles toujours en boeing et ensuite on partira de los angeles jusqu'à san francisco en jet privé et une fois qu'on sera arrivé là on prendra notre temps en fait de toute façon on va pas faire ça tout de suite mais on prendra notre temps l'idée c'est de prendre suffisamment de temps pour que à cette heure ci tokyo soit un petit peu au levier du jour comme ça on arriverait à tokyo il fera jour entre guillemets et on partira donc du coup de 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 san francisco deux jours aussi donc comme ça ça nous permettra de voir deux jours parce que voler la nuit c'est chiant donc du coup on essaiera de faire ça deux jours on jouera peut-être à la roulette russe c'est à dire que on verra si on est presque à ce niveau là au niveau du jour là typiquement ça devrait se faire si on le ferait aujourd'hui entre guillemets ça se pourrait parce que le temps qu'on y arrive et on le ferait avec le concorde pour aller beaucoup plus vite l'idée parce que l'idée évidemment après c'est de faire du tokyo alors pourquoi pas faire un tokyo wouah oui c'est pourquoi pourquoi pas faire du tokyo tokyo séoul par exemple c'est la séoul tokyo séoul et c'est en par exemple en airbus le tout c'est que à la en été on doit donc du coup revenir en europe donc l'idée ce serait de faire voilà un petit tokyo séoul un petit un petit séoul séoul hong kong par exemple de faire voilà de faire ces petits trucs là et peut-être du coup partir en concorde de hong kong jusqu'à paris ce qui serait un petit peu loin mais ça peut toujours se faire en tout cas ce soir reprenons on va prendre notre plan de vol c'est pas le bon c'est pas le bon fichier du coup on va prendre le pln pendant ce temps là on va couper la mousse et cas on va mettre le son du jeu voilà up vous vous up du coup on part donc de dallas force force normalement on devrait avoir notre porte non il faut que je la remette alors c'était porte voilà porte des vingt-deux 25 à pas du tout et celle là hop voilà normalement ici on a bien trente trois mille pieds c'est parfait on arrive ici on a fait un petit point supplémentaire pour pouvoir faire notre petit tour et ensuite on va se présenter là à phoenix directement ici et j'avais dit porte vingt-deux ici parfait il n'y a pas de vent à phoenix à l'heure actuelle c'est parfait ça je crois que je l'avais noté en plus je ne sais même plus si je l'avais noté non je l'avais pas noté donc voilà du coup on part ici avec le 747 d'h8 de la compagnie orbiter line je crois qu'on s'appelle orbit one d'ailleurs en plus en call sign je crois donc un quadril réacteur on a pris le basique en termes de carburant je crois qu'on a pris 50% de carburant ce qui est très bien je ne peux plus zoomer les joueurs de flight simulator leur interface qui vaut ce qui vaut du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé la météo à ce niveau là et en fait il y a du vent à dallas on voit un 31 km heure c'était 40 il y a une heure 31 km heure 290 je vais juste vérifier si on est bien en trafic temps réel et temps réel au niveau de la météo on va pouvoir du coup commencer tout ça donc on est bien j'ai bien mis mon approche tout est bon tout est bon tout est bon parfait et ben voilà archaïque alors dallas fort worth du coup l'atc on va le masquer les checklists on en a besoin l'assistant normalement j'ai pas besoin estimé 121 nœuds vitesse de décollage parce que oui parce que du coup là j'ai le vrai v1 au pire on décollera 160 nœuds ok c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave ouais communication radio je vais pas encore les faire donc on verra plus tard objectif on s'en fiche allez du coup on vérifie évidemment que tout est à zéro donc ça c'est bon je vais voir voilà ça c'est bon ça fonctionne ok alors interrupteur de batterie la batterie normalement c'est là batterie on sélecteur de puissance de secours sur auto c'est où ça ah oui c'est là standby power sur auto ensuite pompe hydraulique alors les pompes c'est j'arrive à avoir bon truc c'est là c'est là les pompes hydrauliques sélecteur de pompe hydraulique sur off tac 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 c'est sur off sélecteur d'essuie glace c'est off landing gear c'est bon alimentation externe activé si disponible ok ensuite IRS sur nav ah non c'est pas ce que je voulais chut je voulais pas faire ça je voulais pas faire ça je peux pas juste bouger la caméra ah si comme ça alors du coup donc IRS sur définir la position de l'ARS sur réglé ok d'accord ensuite interrupteur de bus de couple là je suis mais non mais c'est pas ça je veux faire c'est je veux qu'il me le montre ok donc ils sont sur auto ensuite commande du générateur sur activé ils sont déjà activés donc c'est bon APU alors l'APU il est là théoriquement là donc on doit le mettre sur start du coup je vais vérifier que l'APU se démarre il est là il est là ok allez d'accord il faut maintenir il faut maintenir ok donc APU c'est bon donc l'APU c'est le petit réacteur je le dis à chaque fois c'est le petit moteur qu'il y a là en fait au cul de l'avion ensuite sélecteur de pompe hydraulique sur OFF c'est bon interrupteur de pompe hydraulique alors il doit être sur activé ok éclairage d'urgence sur donc du coup on ferme la production ok donc on ferme la protection interrupteur d'intercommunication interrupteur d'intercommunication doit être sur activé donc ça c'est bon activé activé pompe à carburant tout est sur OFF ok dégivrage sur AUTO alors même j'ai envie de dire faudra peut-être les mettre à ON mais à mon avis bon on peut laisser en AUTO pour l'instant interrupteur des fenêtres dégivrage du pare-brise inopérant oui donc ça on les active sélecteur d'essuie-glace sur désactivé interrupteur d'amortisseur de lacet sur activé c'est déjà ON sélecteur de température des passagers sur AUTO c'est bon ouvert de copic sur AUTO cargo temp sur AUTO ok interrupteur de compensateur d'air sur activé c'est bon interrupteur de recirculation sur activé c'est bon les packs du coup on les allume les vannes d'isolement ils sont activés interrupteur de préalement d'air c'est activé interrupteur d'air moteur on les active feu de navigation donc les nav lights on logo light pour I-NOT donc on y est flight director c'est en bas c'est là auto throttle enfin manette auto ON limite d'inclinaison sur AUTO ensuite barre d'engagement d'autre pilote enfin activé train d'atterrissage sur bas toujours là on doit le mettre sur RTO donc rotate du coup donc le frein automatique doit s'activer au moment où on va rotate frein de park c'est bon aérofrein sur down donc du coup il doit être sur 0 c'est à l'oeil poussé sur idle les volets les volets sont up interrupteur de carburant sont sur cut off c'est bon les ceintures doivent être sur activé le TICAS on stand by ok ok alors 8000 pieds est 125 125 squawk 7011 orbit 1 clear to sky harbour airport as filed on takeoff runway tree 6 right climb and maintain 8000 feet departure on 125 125 squawk 7011 ok alors du coup pompe on hollow hop là ensuite pompe de carburant ok beacon light on both et TICAS ATC sur TRA c'est ça transpondeur donc c'est TA ok donc ça c'est bon ensuite pack off et ensuite on fait moteur 4 on va démarrer le moteur 4 et on va démarrer aussi le moteur 1 et on va demander oh bonjour on va demander ensuite le pushback qu'est-ce qu'il y a du monde off ok donc moteur 1 c'est bon ensuite enfin moteur 4 c'est bon moteur 1 ça je vérifie quand même 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 6 6 7 7 7 7 9 9 4 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 7 8 8 8 9 8 9 9 9 10 9 9 10 9 9 10 9 10 10 11 11 11 12 12 12 14 14 14 15 15 de gagner du temps quand on sait ce qu'on va faire. Du coup on va devoir monter à 8000 pieds. On a les moteurs qui sont en train de tourner tranquillement. On le voit sur le côté que c'est en train de démarrer tranquillement. Donc là j'ai un caution warning. On va voir après il y aura des trucs évidemment. ECAS moteur en marche. Ah oui vérifier que les moteurs sont en marche évidemment. Il n'y a pas grand monde parce qu'on est tranquille. On peut demander le pushback. Je peux que. Ah on n'entend pas les trucs déjà. On a mis le frein à main. Du coup ça c'est bon. Ah et merci Georgio pour le follow. Très gentil. Alors du coup APU off. On rallume les packs. Ah peut-être après. Je peux vous suivre. Right after the stream. Ok. Donc les volets 5. Outflaps 5. Et taxi light on. Ok. Allez, c'est parti. On a déjà le toga d'actif, je l'avais appuyé tout à l'heure, on a quelques cautions au niveau de la fuel pressure, mais ça, ça disparaît en vol. Le problème, c'est que j'entends déjà plus les trucs. Ça, c'est quand même dommage. Là, il y a lui qui va me passer devant. C'est bon. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on avait à faire d'autre ? Avant le décollage, je voyais strobe light on, landing light on et terra era. Ok. Au niveau décollage, c'est toga. J'utilise la checklist directement du jeu parce que l'autre checklist qu'on a, elle n'est pas très précise et il y a des trucs qu'il manquait pour faire fonctionner l'avion. Et ça vient du même site pourtant que pour la checklist de l'Airbus. Mais pour l'Airbus, ça passe bien. Donc, il y a peut-être d'autres trucs chez Boeing que du coup, c'est pas marqué sur la checklist. Donc, autant prendre celle directement du jeu. Ça sent très bien. C'est bien de me faire passer par là, sauf qu'il y a des Michel qui ont mis des trucs là quand même. sur l'Union. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas pourquoi il me fait passer par là. Je suis sûr que lui, il va aller tout droit. Du coup, ce qu'on va faire, c'est simple. On va dire déjà à notre poteau de répondre. Parce que vu que je ne vois déjà plus le truc, on va lui dire de gérer les communications. Vu que je ne vois déjà plus ce qui est dit. Comme ça, au moins, si c'est pour nous, on pourra répondre et ça, je l'entendrai. Ça, c'est un envoy du coup. Du coup, on est en Heading Select, Toga. Du coup, ça, c'est bon. On va se mettre déjà à 2 nautical miles. On va voir du coup. On va voir. Je ne vais pas faire ça à la base. DfW Tower Orbit 1 ready for IFR departure, Runway 3-6-R. Ok. Holding short. Du coup, strobe light. C'est normalement ici. Alors, déjà, landing light on. Strobe light on. Wing light on. Pourquoi pas. Et sélecteur sur TAR1. Ok. Donc, on attend. Ah oui, parce qu'il y a l'American Airlines qui vient d'atterrir. Soit il vient d'atterrir, soit il vient de décoller. Non, il vient d'atterrir. Du coup, il est où Jean-Michel ? Le envoy. Ah, il est allé par là. D'accord. Du coup, vérification, configuration. On a bien normalement les volets à 5 degrés. Et à tout. Toga activé. Donc après, on a juste du coup à s'aligner tranquillement. Et puis, on va pouvoir y aller. Ok. Flaps et... Ok. Je ne vais pas suivre les flèches. C'est juste pour me réaligner convenablement. On va faire le climb c'est 8000 pieds, ok. Ok. il est déjà avant 21h on va déjà décoller allez on va se mettre bien c'est pas ce que je veux allez hop on est prêt tout est clean je vais se mettre bien droit normalement il y a un petit peu de vent qui va arriver et full c'est parti le 1 rotate here up flaps up on a haute température on a haute température là j'essaie de suivre en fait le flight director pour monter à 8000 pieds parce que c'est lui qu'il faut que je vise en fait sur le cockpit pour avoir le climb rate optimal optimal pardon après il va falloir commencer à tourner on va vite fait se pencher un petit peu le point il est là-bas donc oui c'est parce que du coup lui il est mal réglé on va atteindre bientôt les 8000 de toute façon la checklist attention oil temperature on va voir mais là l'objectif principal de tout pilote c'est déjà de piloter et après on va voir pourquoi du coup j'ai un problème d'oil temperature est-ce que c'est un truc que j'ai oublié de faire ah oui on a dépassé voilà on 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 va descendre un tout petit peu. Est-ce qu'ils me mettent le maintien ou pas ? Ok, c'est bon. Ah mais 18 000 pieds, il faut me le dire Micheline. 18 000 pieds donc. Ok, alors du coup on a pression d'huile qui est partie. Checklist incomplete, oui c'est parce que dans l'avion il y a des checklists à faire en lui-même. Il y a des checklists du jeu et des checklists de l'avion. Par contre on a toujours le fuelpressurectrconfig. C'est-à-dire c'est contrôle. Ah il est là-bas. On va monter tranquillement. Bon bah du coup ça se passe plutôt bien pour l'instant. Là on a un American Airlines. 17 000 pieds, on a un à 12 000. On va régler notre 260 nœuds aussi. Et voilà on a décollé de là-bas. Donc là on avait des petits problèmes d'huile-temperature mais ça a l'air d'être OK. Il a l'air d'être en ordre. On va enlever le truc. Donc l'idée c'est de monter là-haut à 32 000, 33 000. Normalement à peu près. Donc on a 500 km pour monter tranquillement. Donc montons, 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 montons. Là ça va en plus il fait 5 degrés à Dallas. Il faisait 0 quand j'avais regardé il y a deux heures. Là il fait 5 degrés. Ok, 260. 260. Du coup ça ça a été fait. Donc les feux de roulage évidemment on les met en off. Feux de roulage là. Ok. Sélecteur de ceinture. C'est vrai qu'on peut les couper. Là on est en montée tranquille. Donc ça va. Ok. Donc après du coup il y aura l'interrupteur à l'admission rappel. Donc on sera en descente. Et sélecteur de frein automatique. On verra à ce niveau là. Mais normalement la piste à Austin, à Phoenix, il n'y aura pas de problème. On va se mettre sur STD parce que ça y est on a passé le truc. Là normalement il n'y a pas de soucis. Donc on va pouvoir monter tranquillement. On va baisser peut-être un petit peu le vertical speed. Pour maintenir une allure constante. Parce que là on voit qu'on est à 183, 184. En fait je peux pousser un peu les manettes au pire. Comme la fois d'avant quand on a monté. On va pousser un peu les manettes. 1, 2, 7, 0, orbit 1. Fort Worth Centre Orbit 1 is at flight level 205, Climbing flight level 2, 6, 0. On a le temps de monter de toute façon. T'inquiète Michel, j'ai vu qu'on allait être à la limite. C'est pour ça que j'ai réduit. Qu'on monte à 1500, ça va être plus lent. Mais bon, on est à 21000 pieds. On a le temps de monter. On a vraiment le temps de monter. On a vraiment le temps de monter. On a vraiment le temps de monter. Et rien. Du coup... On a la limite en fait du décrochage. D'où ça va aller. 23000 pieds. On va essayer de réduire encore un petit peu notre climb rate. Alors même dans la vraie vie, ça peut être stressant d'avoir le stick shaker. Mais là, on voit qu'on est à la limite. Donc ça va. C'est pas comme si on était à 140, quoi. Là, on est vraiment à la limite. On pousse un peu plus les réacteurs. Ça, ça m'embête un petit peu. On va essayer de... On va level off un petit peu à 26000 quand même. Donc, du coup, là, oui. 2,3, tu vois. Après, sinon au pire, on réduit à 800. Et on augmente. Là, on atteindra notre altitude de croisière dans tous les cas. Là, du coup, OK, on peut vraiment monter tranquillement. On a 400 km à faire en montée. Donc, on a de la marge. Donc, on a de la marge. Du coup, on va se mettre un peu plus haut parce qu'on en aura besoin. Enfin... Et puis là, du coup, on peut attendre. On est en montée tranquille. Tranquille, pépère. À 800 pieds par minute. Ça va aller. Je vais juste voir vite fait si c'était où les checklists. Il y a des... Il y a des... OK. Recall, check, autobreak, normalement il faut les rentrer là VREF Si je mets 170 Je sais plus le truc qu'il faut mettre Au moins comme ça c'est fait C'était pas circuit hydraulique, c'était quoi ? Ah oui c'est engine, voilà Allez montons tranquillement Là c'est surtout parce qu'on a un angle d'attaque en fait, le Aowa Qui est un petit peu trop élevé par rapport à l'avion On a des petits nuages là-bas Là du coup il y a des petits nuages Et on monte tranquillement Bon Je vais pouvoir réduire mon, augmenter mon range On va se mettre à 10 nautical miles Et on va mettre à 1 On peut même mettre 20 20 ce serait pas mal Ah oui mais euh... Ah oui d'accord, alors ok Alors ça je me suis fait avoir Dans les contrôles du jeu, c'est marqué que ce bouton là est censé remettre tout vers le haut C'est censé le mettre à fond En fait pas du tout, ça le réduit, le met d'un cran Maintenant je le saurais Bah du coup j'ai pas besoin de ces boutons là en fait Ok C'est aussi pour ça qu'on a peut-être du mal à climb C'est parce qu'en fait on avait encore des flaps de Mi Alors un degré c'est pas beaucoup Mais ça peut faire quand même quelque chose Donc en fait c'est un cran à chaque fois D'accord, comme ça je le saurais C'est chiant que du coup on entend pas les trucs Le petit bug là Et après on pourra se level off Et là après ça sera full speed On va pousser encore un petit peu C'est pour ça que l'angle d'attaque était si haut en fait C'était qu'en fait on était Il y avait encore des flaps de Mi quoi Du coup j'ai pas entendu Même tout C'est chiant qu'on les entend pas quoi D'accord 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 Y'a pas un truc de volume normalement ? Y'a pas un truc de volume normalement ? Je sais pas Jaé pas Je vais vérifier s'il y en avait le volume à fond Je sais pas J'ai vérifier s'il y en avait le volume à fond on pourra s'augmenter un petit peu la vitesse on va être bientôt à nos 33000 allez on arrive et c'est parti et voilà nous sommes à notre altitude de croisière à savoir 33000 pieds on est suivi par un N912GW 36000 pieds il y en a un autre aussi là bas aussi Rooster Ranch alors pourquoi on a décidé du coup 33000 pieds parce que c'était l'altitude où on avait le plus de vitesse du coup on s'est dit pourquoi pas sachant qu'au niveau fuel on est large et puis bon voilà pas de problème c'est R2 donc ça va on a de la marge on va se mettre à 317 nœuds on va avoir un petit peu de turbulence mais non ça va on est juste au dessus des nuages tranquille on augmente notre vitesse on augmente notre vitesse on va bientôt atteindre du coup nos 320 320 nœuds 320 nœuds pas mal 320 nœuds pas mal 320 nœuds et bah c'est parti 320 nœuds ah bah là on est bien on les entend maintenant formidable on a réussi à corriger le bug je sais pas comment mais on l'a corrigé je sais pas comment mais on l'a corrigé 1 flight level 330 et bah c'est parti donc vous voyez un petit peu comment se pilote aussi un avion c'est que une fois que tout est ok que tout marche bien que le pilotage automatique est actif etc alors sur certains modèles alors il y est peut-être là dessus mais j'ai pas envie de tout appuyer non plus parce que je ne sais plus mais sur certains par exemple sur des nouveaux Airbus ou même des nouveaux Boeing il y a aussi maintenant donc du coup le fait que l'avion suit automatiquement les balises donc ça bon bah du coup c'est à dire que vous n'avez même pas besoin de gérer le le heading là maintenant tout ce qu'il faut faire c'est maintenant juste vérifier que tout est ok là on a toujours le fuelctr config donc pressurectr right and left qu'est-ce que ça veut dire ? aucune idée est-ce qu'on a un truc de fuel pressure ok c'était ça donc c'était ça ensuite bah voilà on a juste à regarder un petit peu au niveau des systèmes on voit que là tout a l'air d'être en ordre on est bien à 100% le N2 et le N1 sont corrects donc N1 c'est euh... la puissance mais je crois nominale N2 c'est euh... N2 c'est la puissance avant le compresseur IGT c'est le... le ratio dans le compresseur on va chercher ouais ça dépend il y en a on entend il y en a on entend pas la température elle est maintenant pareil un peu partout donc ça ça va Orbit 1 traffic is 8 o'clock 3 miles at flight level 3 2 0 generic report them in sight Orbit 1 have the generic in sight euh.. 4.4 centre United 740 Flight Level 3 2 0 United 740 Cyber Un đến 740 Flight Level 3 2 0 Anyway là des denotros 저희 nous vendredir le à Eau Jaca genre rover Est-ce qu'on demande de monter un petit peu ? On va monter un petit peu de 1000 pieds, ça peut se faire, on n'a pas trop besoin non plus. On va monter tranquillement, 1000 pieds de plus c'est pas mal, on va déconomiser un peu plus de carburant, l'air sera un peu moins dense. Parce que là du coup, là il y a quand même des petits nuages, si on peut se séparer un petit peu plus ça peut être intéressant. Vous voyez du coup il a 36 000 pieds lui là-haut, on peut monter un petit peu, ça serait intéressant. Qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau des caméras ? Oh. Non, non. Non, non. Non, non. Je regarde c'est quoi le truc pour... Pour enlever en fait l'interface, en fait il faudrait juste un bouton où ça masque du coup ma caméra et après ça cycle sur les caméras du coup. Je vais juste regarder vite fait, ça serait quoi ? Euh... Je tape interface, non. UI peut-être. U. Il n'y a pas tout masqué. Non. Il y a juste caméra fixe suivante, il n'y a pas tout masqué. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Tu contenais tour wyn du coup là on est à 314, il faudrait être à 330 comme on était. c'est pour ça que 33 c'était bien après comme je dis on peut redescendre à 32 arriver à ce point là on peut toujours faire ça et c'est vrai que ouais du coup on en est où là non c'est pas lui ah si du coup estimated 33 minutes c'est à 33 minutes par rapport au truc en fait pas quand on va y arriver mais après entre ces deux points là il y a une demi heure aussi et après on descend là c'est pas par rapport à où on en est ah oui euh du coup c'est la caméra que je voulais euh la caméra la carte que je voulais ah si ça va on va bientôt euh on va bientôt y arriver ah bientôt tout est relatif ok bon bah ça du coup tout est bon hein tout est bon tout est bon euh ce qu'on va faire c'est que je vais regarder vite fait la météo ou en euh euh phoenix on va préparer ça kphx phoenix euh donc un phoenix il fait 11 degrés oh c'est l'été hein 11 degrés et euh quelques nuages mais ça va pas de vent ouais quelques nuages euh 25 000 pieds 20 000 pieds et 12 000 pieds ça va 2 000 pieds et 12 000 pieds et 12 000 pieds expect vectors visual runway 2 2 approche generique six bravo romeo descend et maintain 4 000 feet sky west 4768 traffic in sight Grosse weight, essayons avec... Du coup, si on est à 300 kg à l'arrivée, flaps 25, 153, flaps 30, 150, ok. Orbit 1, Fort Worth Center, Orbit 1, Flight Level 340, Orbit 1, Fort Worth Center, Continuée à l'arrivée. On peut le faire en deux fois, du coup ? Et ici ? Ah non, ou alors, il faut mettre un slash. Sous-titrage Société Radio-Canada Et du coup, là, vu qu'on est en cruise, il faut lui dire, du coup, dans le truc... Mais c'est bien, au fur et à mesure, on apprend comment fonctionne l'Airbus 700, d'H8, quoi. En fait, il faut aller dans l'ordinateur de bord et lui dire, on est maintenant en cruise, et tu te mets du coup en mode cruise, à ce niveau-là, quoi. On n'est plus en climb, mais on est en cruise. On est en cruise. On est en cruise. du coup on sélectionnera flaps 30 et 150 nœuds, parce qu'il n'y a pas de vent, donc en vrai on ne devrait pas trop avoir de problème, donc du coup il faudra lui mettre IAS 150, parce que du coup on utilisera quand même l'auto manette, mais là du coup bien en sélectionnant du coup 30 et 150, parce que c'est pour ça qu'on avait loupé notre atterrissage la fois d'avant, parce qu'on avait laissé à 200 nœuds, parce que moi je pensais comme chez Airbus, que quand tu désactivais l'auto manette, enfin du coup le pilotage automatique, tu étais seul mètre à bord, mais non, chez Boeing quand tu désactives le pilotage automatique, tu as quand même l'auto manette qui est activée, alors que chez Airbus t'appuies sur le bouton, t'appuies sur le bouton, point terminé, Flight level 240, southwest 1201. On va se mettre une même, plus grande portée. Alors qu'on est en cruise, c'est suffisant, c'est pas mal. Southwest 1201, contact Fort Worth Center, on one tree, two decimal six. Good day. Ah non, c'est marqué 34 minutes, d'accord. Là c'est par rapport à là, maintenant du coup. Entre ce point là et ce point là, il y a une demi-heure, entre ce point là et ce point là, il y a 19 minutes, entre ce point là et ce point là, il y a 5 minutes, et entre celui là et celui là, il y a 3 minutes. C'est ça du coup le truc. Mais là du coup là, on a déjà consommé les 3 quarts quoi. En fait, il faudrait que quand on arrive au point, on fasse chrono. Pour voir un petit peu le truc quoi. Pour voir un petit peu de 2 000 pieds. Il m'indique 32 000 pieds, donc autant descendre. Et vu que je vois qu'en plus on perd de la vitesse par rapport au truc, je me dis autant descendre. Non mais c'est parce qu'en fait, je suis en train de voir, t'as down, arm, flight, detente, enfin flight detente du coup. Hop. American 2366, flight level 330. American 2366, Fort Worth Center, continue à Ogeeky. Ogeeky ? Wallet 1, please expedite your descent, flight level 320. Wallet 1, contact Fort Worth Center, on 132.6. Parce que par exemple, on a un American Airlines, lui, il est dans cette plage-là. Donc, pourquoi pas ? American 2114, descendre et maintaine flight level 280. Orbit 1 Fort Worth Center, continue à Ogeeky. Ogeeky ? Descendre et maintaine flight level 280, American 2114. Fort Worth Center, Exejet 326, flight level 430. Exejet 326, Fort Worth Center, continue à Ogeeky. On va quand même aller à 10 nœuds de plus quand même. Un film d'aé Dios, n'example tout le monde. Oh! Alors est-ce qu'on va trigger l'Overspeed ou pas ? Limite Limite mais ça va Limite mais ça va Il y en a quand même 30 nœuds de plus Si on peut rester comme ça Tout va bien Si on peut rester à cette vitesse là Tout va bien Warning Overspeed Oh elle est où ? Je n'entends pas On va réduire un tout petit peu Je n'entends pas en plus l'Overspeed On va réduire un tout petit peu Je peux réduire encore un tout petit peu Voilà Ça va Ça va Ok alors le prochain point du coup Il sera heading de 2-6 Enfin 2-6-6 Et on a gagné une minute Du coup on a gagné une minute Donc ça vaut le coup Voilà Et après c'est 2-6-6 C'était ça On est déjà presque à 2-6-6 En fait Donc du coup On va laisser comme ça La PU je l'avais laissée Non ouais Non parce que J'étais plus sûr Si je l'avais laissée tourner De toute façon Ça serait marqué en plus Vu qu'en plus le heading est pile poil Où est-ce qu'on est Le comté de Terry C'est le comté de Terry De Terry Pratchett évidemment Là-bas il y a Un avion en descente Là-bas Ah oui là-bas Ah oui loin Assez loin oui Ah oui on peut mettre Des heaters sur les pieds Alors de la chaleur sur les pieds C'est de la carte éclairage générale Là on est à passer à 34 minutes Tiens Donc du coup A partir de ce point là Dans une demi-heure On sera à l'autre point Du coup Et après Bah du coup 15 minutes après On sera encore au point Donc ça peut faire 22h30 Aider du coup Le temps qu'on se pose et tout Plutôt prévu Plutôt bien prévu Plutôt bien prévu Même si weather Inutile Parce qu'il n'y a pas de pluie Ni rien Du coup On arrive à lui Ce qu'on va faire C'est qu'on va peut-être Mettre le chrono tout de suite On rajoutera du coup Une minute Est-ce que je le vois du coup là-dessus Non Ah si Ou pas Non Non On mettra une minute En fait Au chrono Donc théoriquement Je devrais être A TEMAC A 35 Normalement Vu que là On est à 34-40 Donc si on ralloute Une minute On devrait être A 35 Donc dans 35 minutes Le comté de Yoakum Quelques petits nuages Quand même Au dessus De l'Arizona Même pas là C'est peut-être encore La sortie du Texas Parce que le Texas C'est quand même grand On ne croit pas Qu'on soit encore On soit déjà rentré Dans l'Arizona En tout cas Il y a des crop circles De partout C'est quand même C'est quand même bien américain Je veux pas faire Mon rabat joie Mais c'est quand même Bien américain Vous avez un carré Vous pouvez faire des champs Sur tout le carré Bah non On fait des champs en rond Je dis pas qu'on est plus intelligent Mais Quitte à avoir un carré Autant faire des champs Sur tout le carré Et pas faire des champs Sur un rond Dans un carré Parce que t'as acheté C'est le carré C'est pas le rond Donc quel est l'intérêt De faire des champs Sur un rond Quand tu peux faire des champs Dans le carré Pas de souci Ok on continue Regarde un petit peu du coup Ce qu'il y a Ils sont de secours Je vais me balader un petit peu Baladons nous Qu'est ce qu'on a ici Ça c'est les packs Les six packs En fait je suis un crabe Je peux me déplacer Que sur le côté Qu'est ce qu'on a d'autre Donc ça c'est pour les feux Mais on les a pas Ça c'est fuel reserve Excusez-moi Pardon Pardon Excusez-moi Pardon Excusez-moi Un peu près Il y a quand même La place pour deux Bah oui parce que du coup C'est intercontinental Donc on peut être quatre Dans le cockpit Beaucoup trop de trucs Beaucoup beaucoup trop de trucs Aileron Nose C'est le carbine Communication Non mais c'est pas mal C'est pas mal Regarde un petit peu Ce qu'il y a On va se faire des petits plans On tient C'est le carbine C'est le carbine On va se faire des petits plans On va se faire des petits plans On va se faire des petits plans Sous-titrage ST' 501 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 1,425 Sous-titrage ST' 501 1,425 1,425 1,425 Sous-titrage ST' 501 1,425 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 1,425,425 1,425,425,475 Donc oui, il y a flight level 18, c'est là qu'il fallait mettre le bon truc, mais ça fonctionnait aussi. Et après, ce sera 240 max, une fois qu'on aura atteint 10 000, il faudra mettre 240. C'est très montagneux cette zone. On va pouvoir du coup réduire le range un petit peu. Donc on était à 1h05, du coup. On a décollé pourtant à 21h, et pourtant on va mettre 2h. Alors qu'il me disait 1h30. En fait, il faut toujours prendre une demi-heure en plus, du coup. On va commencer à faire ça, on va se prendre une demi-heure en plus à chaque fois. En tout cas, 33 000 pieds, je pense que c'est cohérent. 33 000 pieds comme truc, ça va. Donc là, on va être à 10 000. Et 10 000, il faut qu'on soit à 240. Du coup, il faut que je vérifie mon gross weight. 3,19. 155 en hot speed, ok. Du coup, on va mettre flaps 25. Et on va faire 150... 152, non, pas 152. 158. On va faire ça comme ça, je pense. Donc on mettra 158 sur l'IAS. On réduira au cas où, et on fera flaps 25, du coup. On ne va pas faire flaps full. Parce que du coup, il n'y a peut-être pas besoin, sachant qu'il n'y a pas de vent. Il faut refaire une vérif, mais il n'y a pas de vent. Tout est sec, tout est clair. Donc en vrai, ça devrait aller. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander un Fasten Seat Belt maintenant. Comme ça, on est tranquille. On va garder, du coup, tout ça tranquillement. On va réduire le range un petit peu. Ça, on a des avions, en fait, qui sont à ce niveau-là. Qu'est-ce que c'est que cette ville ? Fountain Hills. Donc l'aéroport dans l'an est par là. Vu qu'on arrive comme ça, l'aéroport est par là. Et là, on va faire du coup le tour pour arriver de l'autre côté de l'aéroport. Là, on est au-dessus de Scottsdale, du coup. Ça, il faudra le mettre après. Auto-break. Ça, c'est les spoilers. Il faudra les mettre sur armes. Auto-break 7. Donc j'ai mis auto-break 2 parce que du coup, c'est suffisant. On va arriver à 6 000. Là, on n'est pas encore en approche. Donc on reste à 240. On n'est pas encore en approche. Là, en fait, c'est vraiment juste notre contournement pour qu'on puisse se présenter de l'autre côté. Là, on a un petit avion, là. 5. Donc on a un petit avion. 5. Et après ça sera Heading 175. Et du coup pas vraiment parce qu'en fait. Expect ILS runway 8 approach via ALICE transition, clear to ALICE Orbit 1. Et du coup... Phoenix approach Orbit 1 requesting vector to next waypoint. Orbit 1 continue to ALICE turning and following Heading 240. Ok. Continue to ALICE turning and following Heading 240 Orbit 1. Et un tour. ALICE piste 8. Et du coup j'ai rien à ce niveau là. Ah ha 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 .... Je ne sais pas comment fonctionne leur système. Parce qu'il n'y a pas un bouton juste next. Qu'est-ce qu'il n'y a pas un bouton juste? Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Du coup, il va falloir peut-être head comme ça et tourner après. On va faire un léger heading 150. Un léger heading 250 et après, comme ça, on pourra se replacer normalement. ... 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 se stabiliser là-bas ça va être par là 90 peut-être hop ok alors du coup ça c'est bon donc en fait vitesse c'est 220 donc on va établir 220 nœuds on va établir on va établir on va établir on va établir on va essayer de se caler convenablement ensuite donc landing lights on on va essayer de se remettre bien on va réduire ça alors auto-spoiler on va établir on va établir on va établir mais non mais oui mais je veux pas non mais ah qu'est-ce qu'il me fait j'arrive pas à les armes donc tant pis Flaps 5 Flaps 5 Flaps 10 Flaps 20 Flaps 10 Flaps 10 Flaps 20 Flaps 10 C'est parti. C'est parti. Normalement, l'avion fait tout tout seul. J'ai réduit, j'ai mis 158. On est bien flaps 25 comme prévu. Lending gear down. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok. On continue de descendre tranquillement. En fait, c'est le Approach Mode et pas le Localizer qu'il faut activer. 1,000. Là, on est en quasi full auto. 500. C'est parfait. C'est parfait. Reverse. Autobre. Et bien voilà. Quoi ? Pardon ? Ça va bien les Américains, non ? Vous allez bien les Américains, non ? De faire décoller un avion alors qu'il y a un autre avion qui... Non ? D'accord. 1, 1, 1, 1, 9, Niner decimal. 75, Orbit 1. Ok. Donc, autopilote off. Alors, spoiler. Alors, spoiler. C'est parti. Parce qu'on désactive l'autopilote. Autobre. Ils se sont mis sur off. Donc, c'est bon. On va aller vers l'American 2122. Generic 6, Octrod. Turn. Next taxiway. American 2122 Contact. Là où je vais même pas... Ah si, je les avais mis. 6. 6. 8. Good day. Hop. Ok. Ok. 1, 2, 6. 8. American 2122. Ok. Bon, taxi pour l'instant. Eh, mais ça a super bien marché. Super bien marché. Ah là, je suis content. Je suis vraiment content. Parce que du coup... Hop. Zéro. Clac. Et après, on appuie et ça met le reverse. Ah mais en fait, quand l'automatisme marche bien, ça marche bien. Il n'y a pas de problème. Il y a des avions en moteur là-bas. Non. Ah oui, non, oui. Il y a un avion en moteur là, oui. Je ne l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Il y a un avion en moteur. Et après, on va tourner là-bas. On peut. Il y a un avion en moteur. On peut. ça passe oh et c'est bon hop entre les deux vous avez rien vu de toute façon c'est pour le laisser passer comme ça au moins il perd pas de temps ils ne m'ont plus oui bonjour c'est là qu'on devait se mettre je n'étais pas là qu'on devait se mettre on devait se mettre là-haut bon bah ils prendront le bus pour aller jusqu'au terminal il me demande de rentrer dans le cul de lui non on va se mettre on va pas se mettre là on va se mettre ici bon bah ils prendront le bus du coup après peut-être que on demande exprès de nous mettre à l'écart peut-être qu'on veut contrôler les passagers on ne sait pas on ne sait pas on nous a dit de nous mettre là on se met là je dis ça parce que c'est vraiment déjà arrivé qu'un avion en fait les gens se mettent qu'un avion se garde bien à l'écart parce que tu as la police qui attendait un passager ok donc parking brake set throttle on idle passager sign off bah ça du coup ça c'est fait en fait du coup anti-ice off ça c'est bon taxi light off alors landing light off taxi light ah mais non c'est l'inverse idiot je vais ne le faire non shoot hop flight director off avionics avionics off du coup fuel flow to cut off et battery master switch oui bon battery master switch off et voilà et nous voilà arrivés à phoenix phoenix où il fait la température actuelle est de 13,3 degrés oh c'est l'été indien à phoenix en Arizona j'espère en tout cas que ce petit vol vous aura plu la prochaine fois donc du coup on partira vers Las Vegas euh là pas Las Vegas Los Angeles rien à voir Los Angeles euh où du coup on prendra le même avion même compagnie et on ira donc du coup jusque là bas pour qu'après on prenne un jet privé direction San Francisco et de San Francisco on prendra le Concorde direction Tokyo et ça sera bien pour plus tard sur ce j'espère que vous avez bien aimé ce live les moteurs qui c'était au fur et à mesure un bus viendra chercher les passagers bien évidemment un beau bus même deux d'ailleurs parce qu'on nous a dit de nous arrêter là donc on va s'arrêter là on se retrouve donc du coup euh pas lundi prochain on se retrouve mardi prochain pour un live avec Néo euh sinon donc du coup on fera du contrebande police sans doute mercredi prochain et vendredi prochain et évidemment du Half-Life 2 du Half-Life 2 non du Half-Life 2 tout court je suis fatigué euh jeudi prochain passez un agréable week-end euh évidemment sur Youtube vous ne voudrez pas cette VOD un week-end quoique ça peut arriver euh donc passez un agréable week-end n'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne Youtube Metroid Zero 2 euh au compte Twitter Metroid Zero 2 Stream et évidemment à follow cette chaîne Twitch bien évidemment portez-vous bien et euh à la semaine prochaine des bisous j'allais dire la fatigue et portez-vous bien allez ciao T'es un agréable week-end à la chaîne à la chaîne